Bonjour les fines bouches, aujourd'hui on va aller faire un petit tour de l'autre côté de l'océan. Une recette qui nous vient du Mexique, mais surtout très très connue aux Etats-Unis, et puis qui est arrivée en France et que moi j'adore. Quand j'habitais à Paris, j'en mangeais au moins deux fois par semaine dans un petit bistrot en bas de chez moi. On va faire la salade César. Alors, à l'instar de toutes les recettes, il y a différentes manières de la faire selon les régions, les pays, les coins. Moi je vais vous la proposer telle que je l'aime, telle que je la fais, et telle que vous l'aimerez si vous la faites pareil. De quoi avons-nous besoin ? Poulet, escalope de poulet, filet de poulet. On a besoin de tomates cerises, on a besoin de parmesan, beaucoup de parmesan. On a besoin de petits croutons. Le vieux que je suis avait oublié le nom. On a besoin d'huile d'olive, vinaigre de cidre, des jaunes d'œufs, le blanc, qu'on peut utiliser ou pas, vous allez le voir tout à l'heure, et de la crème fraîche liquide. Toutes les quantités sont toujours au début de nos recettes. Il y en a certains qui disent, je n'ai pas la quantité. Vous avez tout le temps les quantités. Sinon, écrivez-moi, ça me fait plaisir. Et pour finir, on a besoin d'une laitue. Comment on procède ? On va commencer par prendre les morceaux de poulet et les trancher en petits dés, comme ça. Pendant ce temps-là, bien sûr, on va allumer la poêle, mettre un petit peu de l'huile d'olive. Et on va mettre tout ça à revenir. Prenez le temps, ça vaut le coup, de bien faire en sorte que chaque morceau ne soit pas collé à l'autre. Pour qu'il ait chacun sa propre petite cuisson autour. C'est ce qui va rendre croustillant. On ne sale pas pendant la cuisson. Pendant ce temps-là, on va prendre les jaunes d'œufs qu'on va mettre dans un récipient comme ça. Voilà, on va prendre un fouet. On va mettre le reste d'huile d'olive. On va mettre le vinaigre. On va mettre une partie du parmesan. La moitié à peu près. Et on va mettre la crème fraîche. Selle. Poivre, si vous voulez. Et on remue le tout. Là, on goûte. Et selon votre goût, si ça vous plaît, on laisse comme ça. Et on met au frigo. Pendant ce temps-là. Là, c'est comme au loto. Quand on remue comme ça, ils ne retombent pas tout le temps tous du bon côté. Donc on les aide un peu. Pour qu'ils puissent être bien cuits des deux côtés. Une fois qu'ils sont bien dorés. On va légèrement baisser le feu. Et laisser cuire 7 minutes. Là, moi. Ça, ça m'allait bien. Je le mets au frigo en attendant. Et je vous dis, on se revoit dans 4 minutes. Le temps que le poulet finisse de cuire. A tout de suite. Alors, voilà les amis. Hop. Vous voyez, c'est bien doré. Alors, une petite astuce. Si vous faites cuire de la viande comme ça, blanche et tout. Et que vous avez envie qu'elle dort un peu plus vite. Vous faites ça, regardez. Mettez un petit peu de sel. Un petit coup de feu. Et ça va tout de suite leur donner une coloration brune. Vous voyez, c'est super beau. Pendant la pose, j'ai taillé la laitue en lanière. Vous voyez, lanière de 2 cm de côté. Là, maintenant, au choix. Si vous voulez, vous pouvez mettre les blancs d'œufs coupés en 4 comme ça, dedans. Un, vous pouvez mettre 2, 3, comme vous voulez. Moi, je le mets pour ne pas perdre. Mais de temps en temps, je n'ai pas le temps de les mettre parce qu'ils sont absorbés par les ovnis qui circulent dans la cuisine en mon absence. Vous mettez des croûtons. Vous mettez les tomates cerises que vous avez coupés en deux. Vos petits morceaux de poulet, pardon. Vous les mettez par-dessus. La sauce qui était au frais, vous la mettez dessus et vous servez. Ou vous servez ça, les gens se servent et mettent la sauce en quantité qu'ils veulent. Voilà une salade César. L'été, une tuerie. L'hiver, acceptable. Pour le parmesan, c'est exactement comme pour la sauce. Soit vous le mettez à côté, les gens en mettent ou remettent, ou pas. Soit vous le mettez directement, si vous voulez que tout le monde l'aime, comme vous l'aimez. Moi, je le sers à côté. Vous l'avez voulu ? Ben, vous l'avez, César, la salade. Qui nous vient d'un Italo-américain qui travaillait au Mexique. Si ça, c'est pas un plat international. En tout cas, merci à lui pour avoir créé ce plat qui m'a régalé pendant des soirées. Maintenant, je vais aller à mon tour me régaler. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes, et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada